On avait projeté depuis cinq mois d'aller déjeuner aux environs de Paris, le jour de la fête de madame Dufour, qui s'appelait Petronille. Aussi, comme on avait attendu cette partie impatiemment, s'était-on levé de fort bonheur ce matin-là. M. Dufour, ayant emprunté la voiture du laitier, conduisait lui-même. La carriole, à deux roues, était fort propre. Elle avait un toit, supporté par quatre montants de fer, où s'attachaient des rideaux qu'on avait relevés pour voir le paysage. Celui de derrière, seul, flottait au vent comme un drapeau. La femme, à côté de son époux, s'épanouissait dans une robe de soie cerise extraordinaire. Ensuite, sur deux chaises, se tenaient une vieille grand-mère et une jeune fille. On apercevait encore la chevelure jaune d'un garçon qui, faute de siège, s'était étendue tout au fond, et dont la tête seule apparaissait. Après avoir suivi l'avenue des Champs-Élysées, et franchi les fortifications à la porte-maillot, on s'était mis à regarder la contrée. En arrivant au pont de Neuilly, M. Dufour avait dit « Voici la campagne, enfin ! » et sa femme, à ce signal, s'était attendrie sur la nature. Au rond-point de Courbevoie, une admiration les avait saisis devant l'éloignement des horizons. À droite, là-bas, c'était Argenteuil, dont le clocher se dressait. Au-dessus apparaissaient les buttes de Sanois et le moulin d'Orgemont. À gauche, l'aqueduc de Marly se dessinait sur le ciel clair du matin, et l'on apercevait aussi, de loin, la terrasse de Saint-Germain, tandis qu'en face, au bout d'une chaîne de collines, des terres remuées indiquaient le nouveau fort de Cormeil. Tout au fond, dans un reculement formidable, par-dessus des plaines et des villages, on entrevoyait une sombre verdure de forêt. Le soleil commençait à brûler les visages, la poussière remplissait les yeux continuellement, et des deux côtés de la route se développait une campagne interminablement nue, sale et puante. On eût dit qu'une lèpre l'avait ravagée, qui rongeait jusqu'aux maisons, car des squelettes de bâtiments défoncés et abandonnés, ou bien des petites cabanes inachevées, faute de paiement aux entrepreneurs, tendaient leurs quatre murs sans toit. De loin en loin poussait dans le sol stérile de longues cheminées de fabriques, seule végétation de ces champs putrides, où la brise du printemps promenait un parfum de pétrole et de schiste, mêlée à une autre odeur, moins agréable encore. Enfin on avait traversé la Seine une seconde fois, et sur le pont s'avait été un ravissement. La rivière éclatait de lumière, une buée s'en élevait, pompée par le soleil, et l'on éprouvait une quiétude douce, un rafraîchissement bienfaisant, à respirer enfin un air plus pur, qui n'avait point balayé la fumée noire des usines ou les miasmes des dépotoirs. Un homme qui passait avait nommé le pays Beson. La voiture s'arrêta, et M. Dufour se mit à lire l'enseigne engageante d'une gargote. « Restaurant Poulain, matelotes et fritures, cabinets de société, bosquets et balançoires. Puis elle regarda la maison longuement. C'était une auberge de campagne, blanche, plantée au bord de la route. Elle montrait, par la porte ouverte, le zinc brillant du comptoir devant lequel se tenaient deux ouvriers endimanchés. À la fin Mme Dufour se décida. « Oui, c'est bien, dit-elle, et puis il y a de la vue. » La voiture entra dans un vaste terrain, planté de grands arbres, qui s'étendait derrière l'auberge et qui n'était séparé de la Seine que par le chemin de Halage. Alors on descendit. Le mari sauta le premier, puis ouvrit les bras pour recevoir sa femme. Le marchepied, tenu par deux branches de fer, était très loin, de sorte que, pour l'atteindre, Mme Dufour dut laisser voir le bas d'une jambe dont la finesse primitive disparaissait à présent sous un envahissement de graisse tombant des cuisses. M. Dufour, que la campagne émoustillait déjà, lui pinça vivement le mollet, puis, la prenant sous les bras, la déposa lourdement à terre, comme un énorme paquet. Elle tapa avec la main sa robe de soie pour en faire tomber la poussière, puis regarda l'endroit où elle se trouvait. C'était une femme de trente-six ans environ, forte en chair, épanouie et réjouissante à voir. Elle respirait avec peine, étranglée violemment par l'étreinte de son corset trop serré. Et la pression de cette machine rejetait jusque dans son double menton la masse fluctuante de sa poitrine surabondante. La jeune fille ensuite, posant la main sur l'épaule de son père, sauta légèrement toute seule. Le garçon, aux cheveux jaunes, était descendu en mettant un pied sur la roue, et il aida M. Dufour à décharger la grand-mère. Alors on déthola le cheval, qui fut attaché à un arbre, et la voiture tomba sur le nez les deux brancards à terre. Les hommes, ayant retiré leurs redingotes, se lavèrent les mains dans un seau d'eau, puis rejoignirent leurs dames installées déjà sur les escarpolettes. Mlle Dufour essayait de se balancer debout toute seule, sans parvenir à se donner un élan suffisant. C'était une belle fille de dix-huit à vingt ans, une de ces femmes dont la rencontre dans la rue vous fouette d'un désir subi, et vous laisse jusqu'à la nuit une inquiétude vague et un soulèvement d'essence. Grande, mince de taille et large des hanches, elle avait la peau très brune, les yeux très grands, les cheveux très noirs. Sa robe dessinait nettement les plénitudes fermes de sa chair, qu'accentuaient encore les efforts des reins qu'elle faisait pour s'enlever. Ses bras tendus tenaient les cordes au-dessus de sa tête, de sorte que sa poitrine se dressait, sans une secousse, à chaque impulsion qu'elle donnait. Son chapeau, emporté par un coup de vent, était tombé derrière elle, et l'escarpolette peu à peu se lançait, montrant à chaque retour ses jambes fines jusqu'aux genoux, et jetant à la figure des deux hommes qui la regardaient en riant l'air de ses jupes, plus capiteux que les vapeurs du vin. Assise sur l'autre balançoire, madame Dufour gémissait d'une façon monotone et continue. « Cyprien, viens me pousser ! Viens donc me pousser, Cyprien ! » À la fin, il y alla, et ayant retroussé les manches de sa chemise comme avant d'entreprendre un travail, il mit sa femme en mouvement avec une peine infinie. Cramponnée aux cordes, elle tenait ses jambes droites pour ne point rencontrer le sol, et elle jouissait d'être étourdie par le va-et-vient de la machine. Ses formes, secouées, tremblotaient continuellement comme de la gelée sur un plat. Mais, comme les élans grandissaient, elle fut prise de vertige et de peur. À chaque descente, elle poussait un cri perçant qui faisait accourir tous les gamins du pays, et là-bas, devant elle, au-dessus de la haie du jardin, elle apercevait vaguement une garniture de tête polissonne que des rires faisaient grimacer diversement. Une servante étant venue, on commanda le déjeuner. « Une friture de seine, un lapin sauté, une salade et du dessert », articula madame Dufour d'un air important. « Vous apporterez deux litres et une bouteille de Bordeaux, » dit son mari. « Nous dînerons sur l'herbe, » ajouta la jeune fille. La grand-mère, prise de tendresse à la vue du chat de la maison, le poursuivait depuis dix minutes en lui prodiguant inutilement les plus douces appellations. L'animal, intérieurement flatté et sans doute de cette attention, se tenait toujours tout près de la main de la bonne femme, sans se laisser atteindre cependant, et faisait tranquillement le tour des arbres contre lesquels il se frottait, la queue dressée, avec un petit ronron de plaisir. « Tiens ! » cria tout à coup le jeune homme aux cheveux jaunes qui furetaient dans le terrain. « En voilà des bateaux qui sont chouettes ! » On alla voir. Sous un petit hangar en bois étaient suspendues deux superbes yoles de canotiers, fines et travaillées comme des meubles de luxe. Elles reposaient côte à côte, pareilles à deux grandes filles minces, en leur longueur étroite et reluisante, et donnaient envie de filer sur l'eau par les belles soirées douces où l'éclair matinait d'été, de raser les berges fleuries où des arbres entiers trempent leurs branches dans l'eau, où tremblote l'éternel frisson des roseaux, et d'où s'envole, comme des éclairs bleus, de rapides martins pêcheurs. Toute la famille, avec respect, les contemplait. « Oh ! ça oui ! c'est chouette ! » répéta gravement M. Dufour. Et il les détaillait en connaisseurs. Il avait canoté, lui aussi, dans son jeune temps, disait-il, voire même qu'avec ça dans la main, et il faisait le geste de tirer sur les avirons, il se fichait de tout le monde. Il avait rossé en course plus d'un anglais jadis à Joinville, et il plaisanta sur le mot « dame », dont on désigne les deux montants qui retiennent les avirons, disant que les canotiers, et pour cause, ne sortent jamais sans leur dame. Il s'échauffait en pérorant, et proposait obstinément de parier qu'avec un bateau comme ça, il ferait six lieues à l'heure sans se presser. « C'est prêt ! » dit la servante, qui apparut à l'entrée. On se précipita, mais voilà qu'à la meilleure place, quand son esprit Mme Dufour avait choisi pour s'installer, deux jeunes gens déjeunaient déjà. C'étaient les propriétaires des Yols, sans doute, car ils portaient le costume des canotiers. Ils étaient étendus sur des chaises, presque couchés. Ils avaient la face noircie par le soleil, et la poitrine couverte seulement d'un mince maillot de coton blanc, qui laissaient passer leurs bras nus, robustes comme ceux des forgerons. C'étaient deux solides gaillards, posant beaucoup pour la vigueur, mais qui montraient en tout leur mouvement cette grâce élastique des membres, qu'on acquiert par l'exercice, si différente de la déformation qu'imprime à l'ouvrier l'effort pénible, toujours le même. Ils échangèrent rapidement un sourire en voyant la mère, puis un regard en apercevant la fille. « Donnons notre place, » dit l'un, « ça nous fera faire connaissance. » L'autre aussitôt se leva, et tenant à la main sa toque mi-partie rouge et mi-partie noire, il offrit chevaleresquement de céder au dame le seul endroit du jardin où ne tomba point le soleil. On accepta, en se confondant en excuses, et pour que ce fût plus champêtre, la famille s'installa sur l'herbe sans table ni siège. Les deux jeunes gens portèrent leurs couverts quelques pas plus loin, et se remirent à manger. Leurs bras nus, qu'ils montraient sans cesse, gênaient un peu la jeune fille. Elle affectait même de tourner la tête et de ne point les remarquer, tandis que madame Dufour, plus hardie, sollicitée par une curiosité féminine qui était peut-être du désir, les regardait à tout moment, les comparant sans doute avec regret aux laideurs secrètes de son mari. Elle s'était éboulée sur l'herbe, les jambes pliées à la façon des tailleurs, et elle se trémoussait continuellement, sous prétexte que des fourmis lui étaient entrées quelque part. M. Dufour, rendu maussade par la présence et l'amabilité des étrangers, cherchait une position commode qu'il ne trouva pas du reste, et le jeune homme aux cheveux jaunes mangeait silencieusement comme un ogre. — Un bien beau temps, monsieur, dit la grosse dame à l'un des canotiers. Elle voulait être aimable à cause de la place qu'ils avaient cédée. — Oui, madame, répondit-il, venez-vous souvent à la campagne ? — Oh ! une fois ou deux par an seulement pour prendre l'air. — Et vous, monsieur ? J'y viens coucher tous les soirs. — Ah ! ça doit être bien agréable ! — Oui, certainement, madame. Et il raconta sa vie de chaque jour, poétiquement, de façon à faire vibrer dans le cœur de ces bourgeois, privés d'herbes et affamés de promenades aux champs, cet amour bête de la nature qui les hante toute l'année derrière le comptoir de leur boutique. La jeune fille, émue, leva les yeux et regarda le canotier. Monsieur Dufour parla pour la première fois. — Ça, c'est une vie ! dit-il. Il ajouta. — Encore un peu de lapin, ma bonne. — Non merci, mon amie. Elle se tourna de nouveau vers les jeunes gens, et montrant leurs bras. — Vous n'avez jamais froid comme ça, dit-elle. Ils se mirent à rire tous les deux, et ils épouvantèrent la famille par le récit de leurs fatigues prodigieuses, de leurs bains pris en sueur, de leurs courses dans le brouillard des nuits, et ils tapèrent violemment sur leurs poitrines pour montrer quel son ça rendait. — Oh ! vous avez l'air solide, dit le mari, qui ne parlait plus du temps où il rocèle les Anglais. La jeune fille les examinait de côté, maintenant, et le garçon, aux cheveux jaunes ayant bu de travers, toussa éperdument, arrosant la robe en soie cerise de la patronne qui se fâcha, et fit apporter de l'eau pour laver les taches. Cependant la température devenait terrible. Le fleuve étincelant semblait un foyer de chaleur, et les fumées du vin troublaient les têtes. Monsieur Dufour, que secouait un hoquet violent, avait déboutonné son gilet et le haut de son pantalon, tandis que sa femme, prise de suffocation, dégraffait sa robe, peu à peu. L'apprenti balançait d'un air gai sa tignasse de lin, et se versait à boire, coup sur coup. La grand-mère, se sentant grise, se tenait fort raide et fort digne. Quant à la jeune fille, elle ne laissait rien paraître. Son œil seul s'allumait vaguement, et sa peau très brune se colorait aux joues d'une teinte plus rose. Le café les acheva. On parla de chanter, et chacun dit son couplet, que les autres applaudirent avec frénésie. Puis on se leva difficilement, et, pendant que les deux femmes étourdies respiraient, les deux hommes, tout à fait pochards, faisaient de la gymnastique. Lourds, flasques, et la figure écarlate, ils se pendaient gauchement aux anneaux sans parvenir à s'élever, et leurs chemises menaçaient continuellement d'évacuer leurs pantalons pour battre au vent comme des étendards. Cependant les canotiers avaient mis leur riole à l'eau, et ils revenaient avec politesse proposer aux dames une promenade sur la rivière. « Monsieur Dufour, veux-tu ? Je t'en prie ! » cria sa femme. Il la regarda d'un air d'ivrogne sans comprendre. Alors un canotier s'approcha, deux lignes de pêcheurs à la main. L'espérance de prendre du goujon cet idéal des boutiquiers alluma les yeux mornes du bonhomme, qui permit tout ce qu'on voulut, et s'installa à l'ombre sous le pont, les pieds ballants au-dessus du fleuve, à côté du jeune homme aux cheveux jaunes qui s'endormit auprès de lui. Un des canotiers se dévoua. Il prit la mer. « Au petit bois de l'île aux Anglais ! » cria-t-il en s'éloignant. L'autre Iol s'en alla plus doucement. Le rameur regardait tellement sa compagne qu'il ne pensait plus à autre chose, et une émotion l'avait saisie qui paralysait sa vigueur. La jeune fille, assise dans le fauteuil du barreur, se laissait aller à la douceur d'être sur l'eau. Elle se sentait prise d'un renoncement de pensée, d'une quiétude de ses membres, d'un abandonnement d'elle-même, comme envahie par une ivresse multiple. Elle était devenue fort rouge, avec une respiration courte. Les étourdissements du vin, développés par la chaleur torrentielle qui ruisselait autour d'elle, faisaient saluer sur son passage tous les arbres de la berge. Un besoin vague de jouissance, une fermentation du sang, parcouraient sa chair excitée par les ardeurs de ce jour. Et elle était aussi troublée dans ce tête-à-tête sur l'eau, au milieu de ce pays dépeuplé par l'incendie du ciel, avec ce jeune homme qui la trouvait belle, dont l'œil lui baisait la peau, et dont le désir était pénétrant comme le soleil. Leur impuissance à parler augmentait leur émotion, et ils regardaient les environs. Alors, faisant un effort, il lui demanda son nom. « Henriette, dit-elle, tiens, moi je m'appelle Henri, reprit-il. » Le son de leur voix les avait calmés. Ils s'intéressèrent à la rive. L'autre Iol s'était arrêté et paraissait les attendre. Celui qui la montait cria « Nous vous rejoindrons dans le bois. Nous allons jusqu'à Robinson, parce que madame a soif. » Puis il se coucha sur les avirons, et s'éloigna si rapidement qu'on cessa bientôt de le voir. Cependant un grondement continu, qu'on distinguait vaguement depuis quelque temps, s'approchait très vite. La rivière elle-même semblait frémir, comme si le bruit sourd montait de ses profondeurs. « Qu'est-ce qu'on entend ? demanda-t-elle. C'était la chute du barrage, qui coupait le fleuve en deux à la pointe de l'île. Lui se perdait dans une explication, lorsque, à travers le fracas de la cascade, un chant d'oiseaux, qui semblait très lointain, les frappa. « Tiens, dit-il, les rossignols chantent dans le jour. C'est donc que les femelles couvent. Un rossignol ! » Elle n'en avait jamais entendu, et l'idée d'en écouter un fit se lever dans son cœur la vision des poétiques tendresses. Un rossignol ! c'est-à-dire l'invisible témoin des rendez-vous d'amour qu'invoquait Juliette sur son balcon, cette musique du ciel accordée aux baisers des hommes, cet éternel inspirateur de toutes les romances langoureuses qui ouvrent un idéal bleu au pauvre petit cœur des fillettes attendries. Elle allait donc entendre un rossignol. « Ne faisons pas de bruit, dit son compagnon, nous pourrons descendre dans le bois et nous asseoir tout près de lui. » Des arbres se montrèrent sur l'île, dont la berge était si basse que les yeux plongeaient dans l'épaisseur des fourrés. On s'arrêta. Le bateau fut attaché, et, Henriette s'appuyant sur le bras de Henri, ils s'avancèrent entre les branches. « Courbez-vous ! » dit-il. Elle se courba, et ils pénétrèrent dans un inextricable fouillis de lianes, de feuilles et de roseaux, dans un asile introuvable qu'il fallait connaître, et que le jeune homme appelait, en riant, son cabinet particulier. Juste au-dessus de leur tête, perché dans un des arbres qui les abritait, l'oiseau s'égosillait toujours. Il lançait des trilles et des roulades, puis filait de grands sons vibrants qui emplissaient l'air et semblaient se perdre à l'horizon, se déroulant le long du fleuve et s'envolant au-dessus des plaines à travers le silence de feu qui apesantissait la campagne. Ils ne parlaient pas de peur de le faire fuir. Ils étaient assis l'un près de l'autre, et, lentement, le bras de Henri fit le tour de la taille de Henriette et l'en serra d'une pression douce. Elle prit, sans colère, cette main audacieuse, et elle l'éloignait sans cesse, à mesure qu'il la rapprochait, n'éprouvant du reste aucun embarras de cette caresse, comme si c'eût été une chose toute naturelle, qu'elle repoussait aussi naturellement. Elle écoutait l'oiseau, perdu dans une extase. Elle avait des désirs infinis de bonheur, des tendresses brusques qui la traversaient, des révélations de poésie surhumaine, et un tel amollissement des nerfs et du cœur, qu'elle pleurait sans savoir pourquoi. Le jeune homme la serrait contre lui, maintenant. Elle ne le repoussait plus, n'y pensant plus. Le rossignol se tue soudain. Une voix éloignée cria « Henriette ! » « Ne répondez point, dit-il tout bas, vous feriez envoler l'oiseau ! » Elle ne songeait guère non plus à répondre. Ils restèrent quelque temps ainsi. Madame Dufour était assise quelque part, car on entendait vaguement de temps en temps les petits cris de la grosse dame que lutinait sans doute l'autre canotier. La jeune fille pleurait toujours, pénétrée de sensations très douces, la peau chaude et piquée partout de chatouillements inconnus. La tête de Henri était sur son épaule, et, brusquement, il la baisa sur les lèvres. Elle eut une révolte furieuse, et pour l'éviter, se rejeta sur le dos. Mais il s'abattit sur elle, la couvrant de tout son corps. Il poursuivit longtemps cette bouche qui le fuyait, puis, la joignant, y attacha la sienne. Alors, affolée par un désir formidable, elle lui rendit son baiser en l'étreignant sur sa poitrine, et toute sa résistance tomba comme écrasée par un poids trop lourd. Tout était calme aux environs. L'oiseau se mit à chanter. Il jeta d'abord trois notes pénétrantes qui semblaient un appel d'amour, puis, après un silence d'un moment, il commença d'une voix affaiblie des modulations très lentes. Une brise molle glissa, soulevant un murmure de feuilles, et, dans la profondeur des branches, passaient deux soupirs ardents qui se mêlaient au chant du rossignol et au souffle léger du bois. Une ivresse envahissait l'oiseau, et sa voix s'accélérant peu à peu comme un incendie qui s'allume ou une passion qui grandit semblait accompagner sous l'arbre un crépitement de baisers. Puis le délire de son gosier se déchaînait éperdument. Il avait des pamoisons prolongés sur un trait, de grands spasmes mélodieux. Quelquefois il se reposait un peu, filant seulement deux ou trois sons légers, qu'il terminait soudain par une note suraiguë. Ou bien il partait d'une course affolée avec des jaillissements de gamme, des frémissements, des saccades, comme un chant d'amour furieux suivi par des cris de triomphe. Mais il se tut, écoutant sous lui un gémissement tellement profond qu'on l'eût pris pour l'adieu d'une âme. Le bruit s'en prolongea quelque temps et s'acheva dans un sanglot. Ils étaient bien pâles tous les deux, en quittant leur lit de verdure. Le ciel bleu leur paraissait obscurci, l'ardent soleil était éteint pour leurs yeux. Ils s'apercevaient de la solitude et du silence. Ils marchaient rapidement l'un près de l'autre, sans se parler, sans se toucher, car ils semblaient devenus ennemis, irréconciliables, comme si un dégoût se fût élevé entre leurs corps, une haine entre leurs esprits. De temps à autre, Henriette criait « Maman ! » Un tumulte se fit sous un buisson. Henri crut voir une jupe blanche qu'on rabattait vite sur un gros mollet, et l'énorme dame apparut, un peu confuse et plus rouge encore, l'œil très brillant et la poitrine orageuse, trop près, peut-être, de son voisin. Enfin, celui-ci devait avoir vu des choses bien drôles, car sa figure était sionnée de rires subis qui la traversaient malgré lui. Madame Dufour prit son bras d'un air tendre, et l'on regagna les bateaux. Henri, qui marchait devant, toujours muet à côté de la jeune fille, crut distinguer tout à coup comme un gros baiser qu'on étouffait. Enfin, l'on revint à Beson. M. Dufour, dégrisé, s'impatientait. Le jeune homme aux cheveux jaunes mangeait un morceau avant de quitter l'auberge. La voiture était attelée dans la cour, et la grand-mère, déjà montée, se désolait, parce qu'elle avait peur d'être prise par la nuit dans la plaine, les environs de Paris n'étant pas sûrs. On se donna des poignées de main, et la famille Dufour s'en alla. « Au revoir ! » criaient les canotiers. Un soupir et une larme leur répondirent. Deux mois après, comme il passait rue des martyrs, Henri lut sur une porte Dufour qu'un cahier. Il entra. La grosse dame s'arrondissait au comptoir. On se reconnut aussitôt, et, après mille politesses, il demanda des nouvelles. « Et Mlle Henriette, comment va-t-elle ? — Très bien, merci, elle est mariée. — Ah ! » Une émotion l'étraignit. Il ajouta « Et avec qui ? — Mais avec le jeune homme qui nous accompagnait. Vous savez bien, c'est lui qui prend la suite. — Oh ! parfaitement ! » Il s'en allait fort triste, sans trop savoir pourquoi. Madame Dufour le rappela, « Et votre amie, dit-elle timidement, mais il va bien, faites-lui nos compliments, n'est-ce pas, et, quand il passera, dites-lui donc de venir nous voir. » Elle rougit fort, puis ajouta « Ça me fera bien plaisir. Dites-lui. — Je n'y manquerai pas. Adieu. — Non, à bientôt. » L'année suivante, un dimanche, qu'il faisait très chaud, tous les détails de cette aventure, que Henri n'avait jamais oubliées, lui revinrent subitement, si nets et si désirables, qu'il retourna tout seul à leur chambre dans le bois. Il fut stupéfait en entrant. Elle était là, assise sur l'herbe, l'air triste, tandis qu'à son côté, toujours en manche de chemise, son mari, le jeune homme aux cheveux jaunes, dormait consciencieusement comme une brute. Elle devint si pâle, en voyant Henri, qu'il crut qu'elle allait défaillir. Puis ils se mirent à causer naturellement, de même que si rien ne se fût passé entre eux. Mais, comme il lui racontait qu'il aimait beaucoup cet endroit, et qu'il y venait souvent se reposer, le dimanche, en songeant à bien des souvenirs, elle le regarda longuement dans les yeux. « Moi, j'y pense tous les soirs, » dit-elle. « Allons, ma bonne, reprit en baillant son mari, je crois qu'il est temps de nous en aller. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501